bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez isawatt pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020 là je vais faire le tirage pour les cancers mais avant toute chose il est beau il est là voici l'oracle d'isawatt qui a été donc édité et qui est d'ores et déjà à la vente si vous souhaitez l'acquérir voilà donc l'oracle de 109 cartes avec bien évidemment son petit livret explicatif avec ben voilà l'explication des cartes brochet à la main le tout dans une petite pochette tissu de rangement bien évidemment voilà donc si vous souhaitez l'acquérir et bien contactez moi je mets mon mail sous la vidéo voilà il est arrivé hier juste à temps pour que je fasse vos tirages du mois et donc le dos qui a remporté les suffrages d'une très courte tête il faut le dire c'est le dos vert mais ça me convient très très bien le vert de l'espoir le vert de la guérison c'est parfait voilà donc on va y aller pour le tirage des cancers pour ce mois de mars 2020 donc cancer ascendant cancer lune en cancer j'avais déjà soigneusement battu le jeu avant de lancer l'enregistrement donc on va pouvoir y aller pour nos amis cancers quels sont les messages pour vous pour ce mois de mars 2020 alors j'aime bien à l'étalage là les couleurs c'est chouette ça j'avais pas pu le tester avant qu'il soit fabriqué mais je trouve ça très beau l'imprimeur m'a fait vraiment un super boulot je suis très très contente du résultat allez c'est parti donc pour nos amis cancers pour le mois de mars 2020 qu'est ce que les guides ont à vous dire sur ce mois de mars de quoi est ce que on va avoir envie de vous parler j'espère déjà que vous avez passé un bon mois de février bien sûr allez voyons voir de quoi les cartes ont envie de vous parler nous commençons par le risque le miel le muret et la méduse alors là pour vous les cancers c'est comme si comme si vous aviez très récemment fait des actions au prix des décisions ou en tout cas vous avez eu l'impression de prendre une certaine forme de risque puisque nous avons la carte du risque sans doute dans l'espoir par la suite de récolter un bienfait suite à cette prise de risque puisque nous avons la carte du miel à côté mais a priori malgré cette prise de risque que vous avez fait ou que vous allez faire dans le courant du mois de mars et bien il ya encore quelque chose qui ne bouge pas quelque chose qui reste un petit peu bloqué pour l'instant il ya un petit blocage avec cette carte du muret donc qui n'est pas un blocage important qui est le muret voilà n'est pas haut il est facile à franchir mais le fait que vous soyez donc resté un petit peu dans cette situation de blocage malgré vos prises de risque et vos espoirs par rapport à cela et bien du coup ça vous projette dans une forme de mal être dans une forme d'inconfort quelque chose dont vous avez un petit peu de mal à vous dépêtrer malgré vos efforts donc je ne sais pas si cette situation s'est passé fin février donc c'est cette idée de prise de risque là ou si ça va intervenir courant mars mais visiblement vous n'obtiendrez pas tout de suite les bénéfices de ce risque on va recouvrir rapidement pour voir un petit peu plus si on peut avoir plus de détails sur cette situation et plus de détails bien entendu sur l'évolution probable de votre situation les cancers alors sur le risque sur le risque nous avons les racines donc cette carte déjà vous demande de prendre soin de toujours bien rester ancré 1 n'hésitez pas à faire des petits exercices d'ancrage mais cette carte nous indique aussi que dans votre situation il y a sans doute une historique familiale à traiter que votre situation prend probablement sa source ou ses racines comme le dit la carte dans l'histoire transgénérationnelle de votre famille donc sans doute qu'il y a quelque chose à traiter par rapport à ça on continue on va voir ce qu'on nous dit de plus sur le miel nous avons la petite voix donc cette carte vous demande chers amis d'être très attentif à votre petite voix intérieure vous allez sans doute avoir des intuitions avoir des sortes de flash comme ça il faudra y être très attentif vous allez être particulièrement donc conseillé par votre moi supérieur par votre ange gardien par qui par qui vous voudrez par qui vous croyez mais soyez très attentif car vous allez avoir comme ça des informations qui vont vous arriver sans doute bien entendu pour vous aider dans cette situation donc vous êtes vous êtes accompagnés là dans le dans la situation qui vous préoccupe et nous avons l'amour nous avons l'amour sur le muret donc apparemment ce dont je parlais en première ligne cette idée de prendre un risque et cette idée d'être en attente quelque part d'en récolter les bénéfices et bien évidemment ça a un rapport donc avec une relation amoureuse qui donc malheureusement pour l'instant est encore dans une phase de blocage mais cet amour est là cet amour existe à vous d'écouter votre intuition aussi par rapport à cet amour à cette personne donc il ya donc visiblement quelqu'un dans votre vie qui va pouvoir éveiller vos sentiments alors soit vous l'avez d'ores et déjà rencontré soit vous allez le rencontrer ou la rencontrer on est dans le cadre d'un tirage général dans ce courant du mois de mars donc pour l'instant ce tirage peut s'adresser aux personnes célibataires donc qui viennent de faire une rencontre ou qui vont faire une rencontre là courant mars si vous êtes dans un couple et bien peut-être que vous avez souhaité récemment prendre un risque alors soit officialiser la relation soit changer quelque chose dans la relation et pour l'instant vous êtes encore en attente donc du résultat des bénéfices de cette prise de risque dont les cartes nous parlent alors sur la méduse et sur la méduse nous avons le chien donc déjà nous avons plusieurs informations par rapport à cette relation cette personne là qui qui fait qu'on parle d'amour dans votre tirage les cancers cette personne est fidèle cette personne est fiable cette personne peut également être issue de votre environnement amical il peut s'agir d'une amitié amoureuse qui se développe progressivement peut-être que c'est ça le risque dont on nous parle d'avoir basculé avec un ami dans autre chose c'est vrai que c'est prendre un risque on prend le risque de perdre son ami si ça se passe mal enfin s'il ya un certain nombre de risques qui entrent en jeu dans ce genre de situation mais voilà en tout cas ces sentiments cet amour est en lien avec quelqu'un quand même qui est donc fidèle qui est fiable auprès de vous dans votre entourage alors on va mettre une troisième ligne pour en savoir encore un peu plus on en veut toujours plus donc sur le risque la confusion donc ce risque là comment dire si c'est effectivement une amitié amoureuse qui se développe bon et bien on ne sait pas trop où on va donc forcément on est dans la confusion on est dans une sorte de de brouillard peut-être aussi que vous ressentez quelque part au fond de vous que cette histoire a un lien avec le transgénérationnel mais sans pouvoir vraiment mettre le doigt dessus sans pouvoir vraiment savoir précisément de quoi il s'agit là vous n'y voyez pas bien clair pour l'instant dans cette situation ça veut pas dire que ça va rester flou puisque en haut de la carte on a le ciel bleu quand même qui est là la confusion ne dure jamais longtemps probablement que dans le courant du mois de mars vous y verrez plus clair par rapport à tout ça amitié amoureuse des choses comme ça des fois voilà c'est un petit peu flou on ne sait pas trop où on va donc la carte de la confusion est là pour nous informer là-dessus alors sur la petite nous avons un peu deux cartes en fait de confusion d'accord vous ne savez pas trop pour l'instant où vous en êtes où vous allez mais en plus vous ne vous concentrez pas sur sur la bonne problématique si je puis dire avec la carte de l'éclipse on nous indique que vous ne concentrez pas vos efforts votre énergie dans la bonne direction ou en tout cas sur le bon sujet peut-être que vous êtes dispersé par rapport à quelque chose alors là vu que cette carte est intervenue sur la petite voix je pense que en écoutant votre intuition soigneusement cette intuition va vous permettre de vous rediriger enfin de rediriger vos efforts dans la bonne dans la bonne direction mais là visiblement vous êtes un peu aveuglé vous ne savez pas dans quelle direction tout ça va partir si vous êtes en début de relation et bien la fois c'est normal puisque on ne sait jamais bien où on va donc là il y a une idée comme ça chez vous les cancers pour l'instant de ne pas y voir très très clair malgré le fait que les cartes nous disent que cette personne là qui est autour de vous est une personne fiable alors sur le petit coeur sur le petit coeur nous avons le yearling alors soit soit vous soit la personne de votre coeur de vos préoccupations avez des enfants et des enfants plutôt grands puisque là c'est la carte de l'adolescent d'accord mais j'ai plutôt l'impression que à cette place là cette carte nous dit que cette relation là qui se prépare ou se propose à vous les cancers est encore dans une forme d'immaturité on est encore immature peut-être un peu tout feu tout flamme si c'est un début de relation peut-être aussi qu'on nous parle comment dire de saut d'humeur si vous ne savez pas trop où vous allez que vous êtes un petit peu dans le flou alors il y a des jours où tout va très bien vous êtes à fond vous êtes partant tout ça et puis il y a des jours où au contraire vous êtes plutôt réticents voilà on peut nous parler là de sorte de saut d'humeur qui pourrait très bien s'expliquer puisque visiblement vous ressentez encore qu'il y a une forme de petit blocage dans cette relation probablement naissante donc ça peut aussi expliquer ces saut d'humeur puisqu'on sent que ça coince des fois on peut s'énerver un petit peu on aura envie que les choses avancent un petit peu plus vite et voilà mais bon chaque chose en son temps il ne faut pas non plus se précipiter il n'y a pas d'urgence quand quelque chose se développe il faut laisser autant le temps au temps tout simplement alors sur ce chien sur ce chien sur ce chien là nous avons l'aiguillage une sorte de changement de direction une croisée des chemins donc j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure j'ai comme l'impression que pour certains cancers en tout cas il s'agit d'une relation amicale qui est en train de prendre un virage différent voilà une histoire d'amitié amoureuse quelque chose qui se développe comme ça à partir d'une amitié qui change de forme qui évolue vers autre chose mais qui donc pour l'instant est encore un petit peu bloqué pas pour longtemps avec le muret alors vous visiblement vous auriez aimé récolter les bénéfices un petit peu plus rapidement d'accord mais là les cartes vous indiquent que les choses sont en cours que les choses vous allez trouver la nouvelle direction mais que ça demande un petit peu de temps alors je vais demander quelques cartes supplémentaires pour avoir soit plus d'informations sur cette situation soit autre chose quitte s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nous avons le sceptre donc peut-être que pour certains cancers là vous avez un petit peu subi vous avez un petit peu subi cette situation un petit peu subi ce blocage subi ce mal être là dont nous parle la carte de la méduse là on nous dit qu'il faut vraiment arrêter de subir et reprendre en main votre pouvoir personnel vous pouvez grâce à votre intuition d'accord y voir plus clair et prendre en main les choses de manière à mener à bien cette histoire, cette idée de manière peut-être aussi à dépasser cette période de confusion grâce à votre reprise de pouvoir voilà reprendre les choses en main j'ai toujours l'image moi de c'est une carte pour moi qui est très très liée je digresse un peu mais à l'énergie de Mickaël avec son épée voilà reprenez l'épée en main reprenez votre pouvoir personnel de manière à faire avancer cette situation dans le sens où vous le souhaitez le dragon le dragon alors soit la personne qui vous préoccupe la personne de votre coeur a un très très gros caractère soit vous vous avez un très très gros caractère c'est possible aussi soit le fait que vous n'ayez pas récolté les bénéfices de vos actions de vos prises de risques et bien ça vous met quand même un petit peu en colère quand même ça rejoint peut-être la carte du mal être de la méduse il y a peut-être une petite forme de colère chez vous ça peut aussi du coup nous expliquer les sautes d'humeur du hurling là ça se rejoint il y a un petit côté un peu explosif là vous avez peut-être envie d'exploser un petit peu ou de taper du poing sur la table qui rejoindrait la carte du sceptre mais il y a comme ça une idée d'un petit peu de colère il y a quelque chose qui monte vous aimeriez visiblement que les choses s'éclaircissent plus vite alors encore encore quelques cartes s'il vous plaît pour les cancers vous avez peur alors qu'est-ce qui vous fait peur les cancers peut-être que vous avez peur que cette situation ne se débloque pas d'accord vous avez peut-être peur que oui que cette période de confusion ne dure trop donc n'ayez pas peur car les cartes vous disent que ce petit blocage dans lequel vous êtes encore à l'heure actuelle ne va pas durer c'est un blocage passager les choses vont évoluer les choses vont prendre une nouvelle direction soyez en paix les choses avancent même si pour l'instant vous ne le voyez pas voilà le chat le chat nous indique que par la suite vous allez bénéficier d'une grande période de quiétude de retour au calme d'apaisement de sérénité donc là si vous êtes dans une période un petit peu tendue je ne vais pas dire où il y a une forme d'affolement mais enfin on pourrait y voir un petit peu ça quand même la colère la peur le yourling surtout restez tranquilles parce que là les cartes vous annoncent par la suite ce retour au calme cette sérénité cette quiétude le fait d'être bien et de juste profiter d'être bien donc là les choses vont visiblement beaucoup s'éclaircir pour vous les cancers dans le courant de ce mois de mars allez je vais en prendre une petite une petite dernière pour vous les cancers et nous avons la tribu donc qui nous dit que vous pouvez vous appuyer vous pouvez bénéficier du soutien et c'est très important de votre environnement amical et je rejoins encore une fois cette carte du chien cette personne qui vous préoccupe est très probablement issue de votre environnement amical et vous pouvez vous appuyer sur votre tribu pour passer cette petite période là de confusion d'impatience je pense que il y a une forme d'impatience mais soyez tranquilles les choses évoluent comme il se doit la personne là qui vous préoccupe est fiable est sincère et peut-être va bientôt poser une action puisque je sors la carte de l'action en pensant à cette personne voilà les cancers j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes n'oubliez pas la carte conseil principal de ce tirage qui est la petite voix écoutez bien votre intuition vous allez être guidés là sur ce mois de mars on va vous donner des informations de manière à vous permettre de prendre comme il se doit le bon aiguillage ce bon changement de direction puisque visiblement vous êtes à une croisée des chemins et votre intuition va sans aucun doute vous permettre de trouver la bonne voie voilà les cancers j'espère que ce tirage aura parlé un maximum de personnes je vous remercie merci de votre écoute et je vous souhaite un magnifique mois de mars je vous embrasse tous merci à tous ceux qui s'abonnent qui me mettent des petits pouces en l'air qui me laissent des messages dans les commentaires je les lis tous et j'essaye de répondre au maximum donc encore merci à tous et à très bientôt ciao ciao